... Il faut à un arbre des racines solides, mais s'il se limite à ses racines, il ne peut survivre. Cette citation est de notre invité du jour. Elle fait référence à la place de la culture dans la vie de tout être humain. Plus connu comme homme d'église, lui-même se réclame avant tout homme de culture et de tradition. Certains ont vite fait de trouver une contradiction entre l'église et les croyances africaines ancestrales. Ce n'est pas son avis. Et toute sa vie, il s'est évertué à être un trait d'union entre les deux. Chers amis téléspectateurs, installez-vous confortablement pour un moment de partage avec l'un de nos anciens, l'une de nos bibliothèques vivantes, un de nos sages. J'ai nommé Monseigneur Ancien Tityama. Anselme Tityama Sanon. Voici un nom qui sonne comme un coup de canon, mais qui est porté par un homme doux comme du coton. Monseigneur, comme il est de devoir d'appeler l'archevêque, est une des personnalités les plus populaires au Burkina. Au-delà de l'église catholique, il est rassembleur. Au-delà de la loi, il parle de culture et de paix. Mais au-dessus de tout, il met l'amour de l'humain. Monseigneur Anselme Tityama Sanon a de tout temps apporté sa sagesse pour la paix au Burkina. Il sera président du Collège des Sages en mai 1999 et également président de la Journée nationale du pardon en 2001. Écrivain Prolix, Monseigneur Anselme Tityama Sanon sortira pas moins de 13 ouvrages jusqu'en 2010 et d'autres sont encore en projet. Relévé de bibliographie historique sur les populations Bobo pour une théorie de l'hospitalité africaine, Comte Bobo, la jeune fille sage et la jeune fille folle, responsabilité de la théologie africaine, religion traditionnelle et christianisme en haute volta sont entre autres de ces publications. «Tierce Église, ma mère » est le titre de sa thèse de doctorat soutenue en 1970 à Paris au sein de l'Institut catholique. Il faut dire que Monseigneur Anselme Tityama Sanon a fait de brillantes études depuis l'école primaire catholique de 1943 à 1949. Il intègre ensuite le petit séminaire de Nassau jusqu'en 1956, puis le grand séminaire régional de Koumi jusqu'en 1962. Comme il fallait s'y attendre, Anselme Tityama Sanon est ordonné prêtre. Nous sommes là le 8 septembre 1962. Le jeune ordonné suivra une formation à Paris auprès des prêtres de Saint-Sulpice à la solitude à Issy-des-Moulineaux. De 1964 à 1966, c'est Rome, la ville papale qui va l'accueillir pour des études de théologie dogmatique à l'université grégorienne. Cours spécial en théologie et licence en théologie en poche, le jeune prêtre poursuivra alors sa thèse de doctorat et en même temps, il intègre la Sorbonne pour des cours et séminaires sur l'ethno-linguistique et sociologie à l'école pratique des hautes études. Beaucoup de connaissances amagasinées que Mgr Anselme Tityama Sanon, fait évêque en 1994, puis achevêque de Bobo en l'an 2000, partage avec les apprenants. Il sera professeur puis recteur du grand séminaire de Koumi. Parti à la retraite en 2010, il n'en demeure pas moins actif. Séminaire, formation, conseil, médiation sont ses activités quotidiennes. Mgr Anselme Tityama Sanon a été, entre autres, évêque chargé de la commission doctrinale pour le Burkina-Niger, membre du groupe de travail œcuménique Genève-Rome, chargé de la commission théologique pour l'Afrique Comité-Ole, président des Caritas de la région Afrique, président de la conférence épiscopale Burkina-Niger, président de la conférence épiscopale de l'Afrique de l'Ouest, membre du comité préparatoire du Synod africain, consulteur de la Congrégation romaine pour l'évangélisation des peuples, membre du conseil pontifical pour le dialogue inter-religieux, membre du conseil pontifical pour la culture, membre de Swiss Academy of Development, prix de la fraternité Mundo Negro, et membre du conseil pontifical pour les migrants, entre autres. L'engagement de ce grand homme a été plusieurs fois salué par les autorités. Au Congo, il a été fait docteur honoris causa des facultés catholiques de Kinshasa en avril 2007. Au Burkina, il a été fait chevalier de l'Ordre national, officier de l'Ordre du Mérite des Arts, des Lettres et de la Communication, commandeur de l'Ordre national, commandeur de l'Ordre du Mérite des Arts, des Lettres et de la Communication, ambassadeur d'initiative Pauvreté et Développement Durable, et faut-il le rappeler, la maison de la culture de Bobo Dulasso porte fièrement son nom. C'est donc une personnalité hors normes que la télévision BF1 reçoit aujourd'hui pour des leçons de vie. Parlant justement de celui, ça fait une belle transition vers la partie concernant votre vie de famille et votre vie en société, d'autant plus que l'on vous dit « fils de masque de Dulassoba ». Qu'est-ce que cela signifie concrètement ? « Fils de masque », c'est une expression qui n'est pas juste. Ma famille est propriétaire de masque. « Oui, oui. Et ça signifie quoi ? Vous voyez, ceci-là, bon, j'ai dit hier, tant que ce n'était pas un fétiche, vous voyez de ce côté, ça c'est le marcar, là. Bon. Et d'abord, la tradition du masque existe sur tous les continents. Et dans certains pays occidentaux, je peux citer l'Autriche, ou pas deux fois, j'ai assisté à des cérémonies de sortie du masque. Vous avez le Brésil, bon, on va dire ça, c'est les Noirs qui ont amené ça là-bas, l'Océanie. Qu'est-ce que c'est ? Justement, le masque est dans le domaine du symbole. Un peu comme l'image, mais l'image, on dit, ah, c'est ça, c'est la photo de notre grand-père. La photo veut rendre exactement. Alors, bon, tandis que le masque dit, si le grand-père venait, comme on ne l'a pas vu, on ne le verra plus, sous quelle forme il viendrait. Alors, ça permet de l'associer aux événements importants de la cité. Et c'est une source de beaucoup d'art culturel. Vous voyez la sculpture, la peinture, la décoration, et la plantation de certains, disons, c'est-à-dire des plantes. Bon. Et puis, même certains types d'arbistes ou bien de lianes, ici, ça disparaît, sauf dans un quartier, là où on a laissé toujours son échantillon. Mais il faut entrer dans le sens du symbole. C'est-à-dire, il est avec nous, mais pas de la même manière. Alors, comme je l'ai dit, l'Occident a rompu avec le symbolisme depuis le IVe siècle. Alors, c'est où ça ? Où ça ? Voilà. Mais où, où ? Le troisième terme, là, ils ne connaissent pas. Et quand on a la discussion avec un occidental, au moins celle de ma génération, tu ajoutes un troisième terme, ils sont embarrassés. Ils vont tout faire pour... Bon. Le symbole, c'est ça, quoi. De dire, bon, c'est le grand-père. De dire, ah, oui, il représente le bibal. J'ai les images là où vous êtes assis, là. Oui, oui. Bon. Nous, on est propriétaires de masques. Ça signifie quoi ? On travaille avec les jeunes pour les représentations, voilà, de masques. On travaille avec les griots pour animer ces danses-là. Et parfois, avec les forgerons, quand il s'agit de cette médiation-là entre, disons, les forces de la nature et puis des comportements humains indécents. Par exemple, quelqu'un qui vole, même si on le trouve, on ne va pas l'attaquer directement. On dit, bon, on va aller appeler tel génie, là, et tu vas voir. Si tu ne vas pas avouer, bon, ce qui va arriver, ça te concerne. Ça te concerne. Et si tu ne le fais pas, bon, c'est ta famille qui va se trouver. Bon, c'est tout un ensemble. Ça ne signifie pas qu'on y croit qu'on disait un. Mais on ne peut pas évacuer cette réalité de lien invisible entre l'homme et la nature. Entre ce que nous voyons et ce que nous percevons. Mais, et je dis parfois à certains directeurs d'établissement, si vous évacuez cette dimension et que tout est quantifié, alors c'est le nombre qui va l'emporter, comme on dit, la majorité qui va l'emporter dans un équilibre humain. Mais si la majorité n'importe, ça signifie souvent que c'est la majorité qui souffre. D'accord. Nous avons rencontré le chargé de communication de la Fondation Anselm Titiaman Sanon, un abrégé Fatissa. Voici ce qu'il nous dit. Le chargé de communication de la Fondation Anselm Titiaman Sanon, c'est un grand-père à moi, on l'appelle communément papy. Ces dix dernières années, il s'est, en tout cas, focalisé sur l'épanouissement même de la jeunesse. Voilà. C'est-à-dire, au niveau de la Fondation, nous menons des activités qui tendent à l'auto-employabilité de la jeunesse. Qu'est-ce que cela vous inspire, ce que vient de dire, justement, le chargé de communication de la Fondation Anselm Titiaman Sanon ? Bon. Comme il l'a évoqué, bon, il y a d'abord des liens de famille. Et à la façon des bobo-mandarés. Nous, nous sommes d'ici, l'île de Borodungou. Mais une soeur de mon papa, donc une tante, était mariée là-bas. Et c'était le va-et-vient, quoi. D'accord. En excellence, les générations. Mais ceci dit, c'est l'élément de collaboration avec les jeunes. Au début de cette Fondation, dont que des amis ont baptisé à mon nom, Fondation Anselm Titiaman Sanon, il y a un jeune qui a dit, non, c'est Fatissa. Ce n'est pas Fatissa, Fatissa. Pour dire, le père ou l'ancêtre ne meurt jamais. Donc, c'est pour continuer. L'oeuvre du grand-père que je suis dans le domaine de la culture, la culture du développement, la culture de la paix. Alors, pour le faire, j'ai fait appel à des amis, aussi bien de Borodungou, je peux faire appel à vous aussi, comme institution. Et notamment pour la formation des jeunes, parce que même dans la tradition, nous avions chaque année ces mois de formation des jeunes. Avant que, sept années après, ils puissent aller à l'initiation. Et il se trouve que lui, étant de la famille, enfin, responsable en même temps aux industries, Filsa. Je ne sais pas s'il va accepter que je dise ton nom ici. D'accord. Le fondateur, directeur de Filsa, avec lequel, depuis longtemps, nous partageons les mêmes perspectives de développement et tout ça. Et surtout l'habitude du coton et l'utilisation de nos produits. Alors, à ces formations, que nous appelons journée universitaire, on va vers la quatrième. Et c'est M. Anatole qui représente M. Nabolet. Et c'est, disons, notre, lancé vers le monde industriel. Bon, il y a d'autres où nous faisons l'ouverture, par exemple, vers le monde du développement. Hier, il y avait des jeunes agroalimentaires. Et de même aussi, des ouvertures sur l'économie numérique. Donc, lui, il les représente. Il s'en occupe un peu au sein de la fondation. Voilà. Vous avez conduit des médiations politiques de sortie de crise. Dont le plus célèbre est le collège de SAGE. Aujourd'hui, notre pays, le Burkina Faso, comme je le disais tantôt, a mal à sa cohésion sociale. Quel conseil pourriez-vous donner aux uns et aux autres ? Mais avant de recueillir les conseils, nous allons suivre une vidéo qui parle de vous en tant que citoyen, en tant que patriote. Alors, ce qu'on peut retenir d'emblée, c'est que Mgr Titama, quelqu'un qui aime la ponctualité, il est un patriote volontaire et disponible pour, en tout cas, tout ce qui concerne la nation. C'est quelqu'un d'extrêmement humble, aussi bien dans le fond que dans la sémantique. Il a dépassé le stade, le degré de la morale sociale, qui est juste le respect des différentes conventions pour pouvoir vivre ensemble, pour atteindre ce qu'Henri Bergson appellerait, par exemple, la morale absolue. Où l'émotion, l'amour du prochain, précède tout calcul, tout raisonnement. Vous le verrez, par exemple, dans la foule, il va saluer chaleureusement quelqu'un, l'embrasser ou même donner des bénédictions, afin de se demander, mais vous êtes qui vous ? Présentez-vous, je ne vous connais pas. C'est dire que, effectivement, l'amour précède tout calcul, tout raisonnement. C'est facile à dire, mais ce n'est pas donné à n'importe qui d'atteindre cette dimension-là. Tenez-vous bien qu'en 2013, lorsqu'il était alité pour une fracture de hanche, il devait être évacué. Il était hésitant. Je lui ai demandé à mon ancien, pourquoi vous ne voulez pas être évacué ? Avec mes vieux os-là, est-ce que ce n'est pas mieux d'utiliser cet argent à autre chose ? C'est dire qu'il s'efface au profit de l'autre. Je retiens de cet homme son humilité, sa grande modestie, son sens du don de soi. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a cette capacité. Être toujours disponible pour les autres, ça c'est une qualité incroyable. Et ensuite, il a les verbes là, pondérer, qui vous pénètrent. Il a un regard qui vous pénètre aussi, et qui vous amène toujours à l'introspection. Ce qui est une très grande qualité. Alors, quels conseils vous pouvez donner aux jeunes pour qu'ils soient de meilleurs citoyens ? Qu'ils soient des patriotes engagés pour la cause de leur patrie ? Je vous remercie, parce que je ne sais pas s'ils se connaissent tellement. Mais chacun d'eux représente une histoire de ma vie. C'est... Bon. On file des rencontres, surtout avec le colonel, que nous avons lié, vraiment amitié. Et quand il a été responsable de la formation des jeunes, comment vous appelez là ? J'ai slam pour ma patrie là. Oui. Alors, il m'a associé, et j'étais à Ouara, il n'arrivait pas, j'ai dit, mais c'est important, c'est pour former les jeunes à l'esprit citoyen. Il a parlé de patriotique. Pour moi, c'est citoyen, quoi. Bon. Même là, citoyen, ça c'est du latin, quoi. Tu es d'unicité. Si tu n'as pas d'unicité, ça signifie que tu es, disons, un qui erre tout simplement, qui est perdu. Et dans le développement, aussi bien intellectuel, spirituel, et surtout politique de l'humanité depuis les roumains, c'est civis, citoyen. On est d'unicité. Et l'aspect de patriotisme est venu beaucoup plus tard. Et de même aussi, démos, démocratie, un démocrate, c'est qu'il est du peuple de telle cité, d'Athènes, et non pas de Thèbes. Alors, la révolution française a amené les Français à faire tout un mélange. Bon, alors la patrie, c'est vrai. Et jusqu'à présent, même eux, ou nous autres ici, on a de la peine à dire jusqu'où va notre patrie. les limites du territoire, c'est ça. Ou bien c'est toute cette civilisation, dirais-je, et ce comportement. Alors, et... Qu'est-ce que les jeunes doivent avoir à cœur pour être meilleurs dans la société ? Bon, d'abord, il faut être de quelque part, accepter d'être de quelque part. Et en même temps, d'être soi-même, quoi. Hein ? J'ai dit, et... C'est un de mes... Je voulais que... Le cardinal de Dakar qui m'a dit ça, il a dit, mais ça nous dit aux jeunes là de ne pas rester à copier tout simplement, à tout recevoir. Ça, c'est au Sénégal, hein ? D'accord. Parce que... Alors, il faut... Et pour cela, il faut endurer d'être de quelque part et de recevoir et vivre ce qu'il y a là-bas. C'est à partir du dédain qu'on peut transformer les choses et non pas par des casques, je l'ai dit plusieurs fois aujourd'hui ici, ou bien des protestations. Et... arriver à être créateurs à partir de ce qu'on a vu d'intolérable. Et quand on a vu la condition d'ouvrier, hein, s'ils me permettent, en Afrique du Sud, ou bien l'apartheid, quand tu as vu cela, tu comprends la lutte des Africains d'Afrique du Sud. C'est pas fini. Et... tu comprends Nelson Mandela. Plusieurs fois, il a été amené... Allez, on fonce dessus. Ça, c'est le travail d'un quart d'heure. On détruit et on se détruit. Tandis que la patience qu'il a eue, à certains moments, il était à la limite d'être condamné à mort. Et il a accepté. Ce qui fait que... Même ceux qui doutaient de sa bonne foi, finalement, ils se sont rendus. Donc, le premier président blanc, sud-africain, qui a fait appel à lui. C'est ça. Je peux citer d'autres. Gandhi. Gandhi. Ceux qui, avant ou après Gandhi, ont détruit. est-ce qu'on connaît leur nom ? Et... Alors, c'est... Dominer d'abord en cette fureur et... parce qu'on ne soit... Je dis, il ne faut pas que... Il ne faut pas devenir ce que les événements voudraient qu'on soit. Il ne faut pas devenir ce que les autres voudraient qu'on... qu'on devienne. Alors, à partir de cela, on est capable de recevoir un peu comme certaines bêtes dont j'ai parlé, hein, ou plantes. On... On burine, on... On porte, on supporte. Et ensuite, ça donne un ressort. Bon, je... Je... C'est des conseils, hein. C'est pas que je les ai vécu. Chacun... Surtout, chaque génération a ses raisons d'impatience. Donc, faire place en l'énergie créatrice en nous et non en l'énergie destructrice. Oui, oui. C'est... Chacun de nous doit contribuer à construire. À construire. Nous, nous l'avions dit depuis longtemps, ça a été vécu à un moment donné, mais... Après, bon, on pense que... Mais ça, c'est depuis mai 68, là. Parce que... Je suis de cette génération. Et ceux qui ont fait la révolution de mai 68, 50 ans après, ils ont dit non, nous, on ne voulait pas prendre le pouvoir, mais on voulait que les choses changent. Et les choses ont changé. Il y en a qui ont été députés de l'Union européenne. Bon. Tandis que dès que c'est arrivé en Afrique, à commencer par Dakar, où étaient nos étudiants, alors c'est devenu des manifestations, on sort dans la rue, on brise les lampadaires. À tel point que Senghor était outré, il a dit, bon, je les laisse, ils ont détruit. Ça signifie qu'ils n'en veulent pas. On ne va plus remettre les lampadaires. Or, c'est eux qui souhaitaient s'attrouper autour de ces lampadaires. Ça arrivait ici à Bobo. bon, je parle comme si tout le monde était de Bobo, mais le temps de se porter, supporter, ça permet des essorts. Ce que je disais aussi, pour les études. Bon, ce n'est pas le diplôme qui est important, mais aujourd'hui, c'est formé pour être un membre de l'UMOA, pour être un membre de l'Union africaine et non pas être le meilleur parmi les Burkinabés. Mais, voilà, c'est chantier ouvert. Eh bien, maintenant, nous abordons la partie de votre enfance et de votre éducation. Parlez-nous un peu de votre enfance. Quel type d'enfant étiez-vous ? Turbulent, calme, réservé ? Bagarreur ? Bagarreur ? Non. Timide. Timide, d'accord. Très timide. Même le pape Jean-Paul II a dit ça à sa première visite en 1980. C'était à Ouadougou. J'étais chargé de l'organisation. Bon, on se connaissait auparavant, quoi. Après, c'était la photo de famille avant qu'ils ne prennent. Alors, les évêques, je les ai arrangés en disant, vous, vous passez ici, tout ça. Il dit, ah bon ? Je le croyais plus timide que ça. D'accord. Quel type de relation aviez-vous avec vos parents ? Bon, quand on parle de parents, la première image, c'est mon grand-père paternel et ma grand-père, ma grand-mère maternelle. L'un est à Sia, la Sopara, et l'autre à Tounuma. Alors, il s'est disputé le petit titiamant. D'accord, d'accord. Ça veut dire quoi déjà, titiamant ? Titiamant, je suis comme mi-ti-tiamant, gros frèrement. Alors, celui qui est pour la vérité, que Dieu l'aide. Si c'est vrai, que Dieu l'aide. D'accord. C'est une bénédiction, quoi. On peut dire ma, titiamant. Et quand vous décidez de devenir prêtre, quelle a été la réaction de vos parents ? Je n'ai jamais décidé de devenir prêtre. D'accord. Ça scandalise parfois. Parce que, bon, déjà dans la... Je s'impose la porte, il dit ne pose pas les mains sur un néophyte. Et moi, qui étais de famille païenne, comme on disait de ce temps, le seul point, c'est que le grand-père a accepté de m'envoyer à l'école catholique et a même accepté que je sois baptisé. Et après ça, le reste, c'est... j'ai un tableau là-bas. Et toi, tu ne vas pas aller jusqu'au jour de... Un des premiers prêtres de la mission Bobo, le père Emmanuel de Montjoie, il dit vas-y, tu vas essayer, si ça ne réussit pas, tu reviens, tu vois, ton cousin, tel, il est parti, il est revenu, et tel. D'accord. Donc, vous êtes allé pour essayer et finalement, vous y êtes resté. Oui, oui, mais c'est là que les tribulations ont commencé. Ok. D'accord. Nous devions normalement passer à la rubrique Corbeille, mais nous allons vous en dispenser pour ce qui est de la rubrique de Corbeille parce que nous n'allons pas vous demander de danser, encore moins, de chanter ou de faire une récitation. à moins que vous ne voulez vous prêter à l'exercice. Non, mais si c'est ça qui vous dérange, ce n'est pas un problème de mon côté, s'il s'agit de danser et que je me lève ici, vous tous, vous allez vous mettre à la danse. D'accord, donc on y va. Vous allez vous mettre dans la danse avec un premier, mon forgeron qui est là-bas parce que dans la tradition, chez moi, selon les générations et surtout si le chef d'initiation ou bien quelqu'un de mon âge bouge un peu, tout le monde s'est loin. D'accord, on fera le ballet. On va faire le ballet. Allez-y. Tout n'est pas que danse, non ? Non, tout n'est pas que danse. Tout n'est pas que danse. Mais nous souhaitons que ce soit la danse parce que vu la couleur qui a été annoncée, nous allons découvrir la danse. Il faut peut-être pas la danse, non ? C'est le chant. Ah, le chant. Oui. Bon, alors... Chantez-nous quelque chose. Il y a un qui est qui est qui est forgeron, là. Il m'a dit hier... Le forgeron, c'est moi. Ah, c'est vous ? Oui. Bon. Alors, je suis heureux. Tant pis pour les rêves. C'est un chant du CP2. D'accord. Que notre maître nous a appris. Mets Dieu dans ta vie jusqu'au dernier pas ne renonce pas Mets Dieu dans ta vie Enfant j'ai l'homme ou vieillard Mets Dieu dans ta vie Mets Dieu dans ta vie Jusqu'au plein avec moi Mets Dieu dans ta vie Jusqu'au dernier pas Ne renonce pas Mets Dieu dans ta vie Et ça, ça m'a suivi tout le temps. Ok. Super. Depuis le CP2. Oui, oui. Ok. D'accord. Eh bien, vous avez exécuté à merveille justement la rubrique Corbeil. Nous passons maintenant à la rubrique Citation préférée. Vous allez nous donner trois citations de votre choix et que vous allez expliquer. Première citation. Quand on est parti pour faire une chose il ne faut pas revenir sans l'avoir faite. D'accord. Quand on est parti pour faire une chose il ne faut pas revenir sans l'avoir faite. Oui. Ok. Deuxième citation. Le mensonge a beau se lever très tôt le matin avant le soir la vérité le rejoint le dévance et le dévance et le mensonge a beau se lever très tôt le matin la vérité au soir le rejoint et le dévance et la vérité est la force de la paix. La vérité est la force de la paix. Eh bien, merci pour ces trois belles citations. Nous passons maintenant à la rubrique Souvenis où nous allons défiler une série de photos d'images que vous allez commenter. La première image c'est l'image des restes du survivant que je suis là. Ça c'est bon, pour la vérité de l'histoire vous savez qu'en 2010 d'une façon précipité on m'a défenestré de chez moi et bon et après j'étais au centre culturel Sénifo en train de me refaire et c'est le chauffeur qui a également un studio de photo qui a fait cette photo là bon quand vous dites défenestré de chez vous les spectateurs peuvent ne pas comprendre si vous pouvez rafraîchir la mémoire oui j'ai eu deux semaines pour déménager après près de 30 ans dans le même lieu alors j'ai déménagé autrefois quand j'étais étudiant bien pour ça mais là après 30 ans on m'a laissé 15 jours pour quitter le lieu ça c'était votre hirachie oui oui alors j'étais en train de me refaire à votre retraite bien entendu oui il a pris cette photo je crois que c'est celle-là qui est à la maison de la culture d'accord deuxième image oui c'est la rencontre avec Paul VI Jean-Paul VI Paul VI le peuple Paul VI oui 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 troisième oh ça c'est en 1975 notre entier anniversaire depuis ce qu'on part d'accord oui ok photo suivante ah bon ça c'est le tour de vie justement c'est dont je parlais l'emblème d'accord familial voilà la courne de de bif d'accord et la courne de koba ok avec ce qu'il a mentionné venu pour servir et donner sa vie d'accord c'est là c'est là ah bon ça c'est Biti Bali oui alors j'étais il se dit ton président de la SNC oui le préparent bon là c'est à Nairobi ok à la rencontre des théologiens africains parce que pendant longtemps j'ai été le président des théologiens de toute l'Afrique et à la célébration finale ils ont voulu honorer leurs trois premiers docteurs alors il y a un aîné et puis il y a Tibangou dont je vous ai parlé et moi même c'est le genre d'habillement auquel je ne suis pas habitué d'accord oui là c'est c'est une célébration je ne sais pas comment ils ont fait pour me surprendre là ok photo suivante j'étais au centre de Kikia Senofo et ce lycée qui a été lancé par un ami Tessus Zongo d'accord alors je vais m'inviter nous allons repartir une dernière fois en régie pour suivre quelques témoignages une fois de plus mon soigneur ancienne titia ma salon la leçon que vous nous avez enseigné notamment à travers notre le nostra aïtate à notre époque pour ce qui concerne le dialogue interreligieux nous n'allons jamais oublier cela mon soeur je te souhaite une longue vie toujours dans la paix dans la santé et que vos conseils les différentes formations que vous organisez pour la jeunesse vous puissiez toujours poursuivre dans cette voie et je sais que la graine que vous avez sémée pousse et poussera davantage et ce que je voudrais vous dire aujourd'hui c'est que les femmes qui se retrouvent autour de vous chaque année me chagent de vous dire merci merci pour l'accompagnement merci pour la confiance et merci pour le respect que vous nous portez je pense que c'est un devoir pour nous d'essayer de vous imiter un peu parce que nous ne pouvons pas mais nous pensons qu'avec l'aide de Dieu avec vos conseils nous allons en tout cas toujours continuer à travailler pour ce pays de façon désintéressée je souhaite que tu continues à donner le meilleur de toi-même dans le domaine de la culture mais aussi dans le domaine de l'église même si tu es évêque émérite je pense que dans une université les professeurs émérite ont leur bureau toujours c'est vrai que l'église c'est pas la même chose mais en tant qu'évêque mais émérite tu peux apporter beaucoup pour que l'église famille qui est ici à Bobotulasso puisse progresser et surtout améliorer l'inculturation dont nous avons tant besoin ici en Afrique ce que j'aimerais en tout cas lui dire Monseigneur si vous m'écoutez ménagez-vous davantage Monseigneur merci pour tout merci pour tout ce que vous nous avez apporté en tout cas dans notre vie active dans la vie courante en tout cas que Dieu vous donne la santé et que il vous garde toujours auprès de nous voilà pour qu'on puisse toujours en tout cas bénéficier de en tout cas de vos conseils et de tout voilà parce qu'on n'en a jamais assez mon souhait à moi Monseigneur que vous puissiez rester disponible pour cette génération qui est en quête la jeune génération qui est en quête de repère vous l'avez toujours été vous avez toujours été disponible je souhaite que vous le soyez constamment pour que notre jeunesse qui se cherche trouve en vous le repère qu'il faut pour organiser son avenir pour organiser sa vie dans la sérénité nous notre génération a bénéficié de votre apport que Dieu vous accorde la longévité nécessaire pour que la jeune génération également bénéficie de vos éclairages de vos orientations et surtout de cette lumière qui permet à l'homme de se porter en avant et de conquérir des grands espaces nous sommes pratiquement au thème de cette émission quel est votre dernier mot après bien sûr avoir commenté cette vidéo bon élément chacun est bon je les remercie et chacun d'eux c'est tout un un élément emblématique vous voyez bon le colonel bon finalement nous avons découvert qu'on était un peu de la lignée de Marc Kémogo Karongo oui oui qu'on était parce que de toute cette masse de d'acteurs autour de la Mizana il est un de ceux qui a émergé et qui a non seulement lancé la l'ONAB mais en même temps il a donné un rythme à l'administration Voltaïque et puis aussi il a réussi le redressement financier de ce pays alors on est de là le général Timoko Karongo oui 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 bon Martin Sourabier qui a parlé il était au Niger pour la la Favre je crois bon et il devait changer ensuite de pays comme ça c'est fait pour les fonctionnaires internationaux et il a accepté de donner deux années pour m'aider pendant deux ans il était à côté de moi pour m'aider dans le sens du développement et tout ça et beaucoup de nos initiatives sont maintenant un dernier mot à l'endroit de la jeunesse pour qu'il n'a de la jeunesse il faut que je parle de madame Legma parce que c'est c'est le CDR d'autrefois là il y a une battante elle dit que j'ai beaucoup apporté elle m'aidait à galvaniser d'autres jeunes disons d'autres de milieu féminin et des réalisations comme la maison de la femme c'est né de son temps et la première maison de la femme c'était à Banfora c'est une de ses amis ou collaboratrices maintenant c'est devenu un acquis pour toutes les cités vous voyez et bon Betty Bali bon on peut dire qu'il m'a aidé à apporter quelque chose à la culture à la SNC c'est lui quand je dis son nom ah il a le verbe vraiment entier plein et tout ça bon et dans la vie ça c'est le Jean-Paul II qui insisait là-dessus c'est le donner et le recevoir bon moi j'ai le sentiment d'avoir reçu je ne sais pas pourquoi c'est pas seulement au Burkina vous avez évoqué les médiations là quand on m'a envoyé sur ce coup de tour c'est comme si on se connaissait depuis longtemps j'ai dit j'essaie de suivre vos pensées attendez je vais vous passer mes écrits il m'a passé une première pile de comment le président t'as donné ça j'ai dit oui bon alors au séminaire il ne fallait pas donner ça au sémariste parce que c'est le discours de révolution bon moi je ne peux que remercier les uns les autres même actuellement je suis en train de recevoir je suis à votre école pour mes derniers jours mais l'impression c'est que c'est les discours comment on dit funèbres quoi il était ceux qui disent une longue vie je pense que j'en ai suffisamment reçu et il faut en laisser aux autres mais bon j'espère que ça va m'aider à rester moi même d'accord pour la vie on n'en a jamais assez reçu justement notre prière est que Dieu continue de vous garder à nos côtés pour que justement nous puissions bénéficier de ces conseils bénéficier de cette sagesse que vous incarnez excusez moi c'est d'abord pour les jeunes la première production des journées universitaires d'accord oui je vais vous laisser un exemple d'accord donc c'était pour le leadership le management donc la première journée des journées universitaires oui oui bon actuellement c'est fait au niveau du ministère de la jeunesse d'accord donc c'est de la fondation Anselme Titia Massanon acte des journées universitaires sur l'éducation au leadership pour la paix ok et ce fascicule qui devait être paru déjà et qui malheureusement il y a eu des retards à l'imprimerie et donc je n'ai que ce spécimen présence au présent d'accord alors ça s'écrit je ne sais pas si c'est moi qui le dis ou bien vous d'accord excusez présence au présent bonjour et père les pensées proposées ou offertes ici pourraient être présence au présent de la vie elles sont glanées de nos divers univers religieux les unes mémorisées depuis mon adolescence d'autres proposées lors de nos rencontres fraternelles interconfessionnelles interreligieuses un bon nombre tiré de l'agenda prié 1980 frères sœurs amis prends et lis saint augustin prends et poursuis prends et prie supplé en secourie de dialogue entre toi et toi entre toi et autrui entre toi et l'invisible entre toi et le créateur miséricordieux et saint fatissa 2019 voilà donc c'est le présent que monseigneur nous offre présence au présent donc un dernier mot avant la fin de l'émission c'est un mot de bénédiction d'accord oui je parle de cela que le seigneur fasse de vous et aussi donc de toute cette jeunesse ou bien la classe active parce que c'est ça la classe en face de vous des gens qui pensent comme devant agir des gens qui pensent et agissent en hommes et femmes qui croient et aussi des hommes et des femmes qui pensent agissent qui croient et qui prient prier c'est l'homme devant Dieu avec ou sans témoin et qui dit bon voici le présent de ma vie voici le présent de mes activités de mes engagements voilà et qui assume la responsabilité non seulement sa propre vie mais sa génération alors que vous puissiez dans le domaine qui est le vôtre aussi vous autres voilà amener toujours à plus beau plus grand je dirais plus utile pour l'humanité Amen nous recevons et bien la sagesse est une denrée rare de nos jours et la blancheur des cheveux n'en est pas le meilleur indicateur Monseigneur Anselme Tityama Sanon est un homme sage de par ses paroles et surtout ses actes un homme qui vous salue chaleureusement vous apporte des bénédictions avant de chercher à savoir qui vous êtes ou d'où vous venez de par cet amour inconditionnel il manifeste sa foi en Dieu c'est en ne mettant le vœu que Monseigneur Anselme Tityama Sanon soit le premier saint canonisé de Bukina que nous prenons congé de vous chers amis téléspectateurs merci de nous avoir suivi à T Tatiama à Tatiama d'où